Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie sur le produit scalaire, dans laquelle on va voir une autre définition du produit scalaire. Alors, on va prendre trois points ABC, et cette fois-ci, on va s'intéresser au projeté orthogonal de C sur AB, qu'on va appeler H. Donc la figure est la suivante. On s'intéresse au produit scalaire de AB par AC, et pour ça, on va avoir besoin du projeté orthogonal de C sur AB, qui est là, le point H. Ici, on a un angle droit. Alors, que dit cette propriété extrêmement importante ? Elle dit que le produit scalaire AB à C, c'est en fait le produit scalaire AB à H. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, sauf qu'on s'est ramené à deux vecteurs qui sont collinéaires. Après, il suffira juste de voir s'ils ont le même sens. Mais c'est beaucoup plus facile de calculer des produits scalaires quand les vecteurs sont collinéaires. Un mot sur d'où vient cette formule, c'est la trigonométrie dans le triangle rectangle. Normalement, la formule qu'on avait vue, c'était AB fois AC fois le cosinus BAC. Mais si vous regardez ici, le cosinus de cet angle-là, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et donc, je ne l'écris pas ici, mais on se rend compte que AC fois le cosinus de l'angle, ça nous fait AH. Donc, voilà, pour un angle aigu, en tout cas, c'est de là que vient cette formule. Alors, du coup, le AB scalaire AH, eh bien, maintenant, il nous reste à voir juste si les vecteurs sont collinéaires. Enfin, ils sont collinéaires, mais est-ce qu'ils ont le même sens ou pas ? Donc, en fait, AB scalaire AH, ce sera égal à AB fois AH s'ils ont le même sens, si les vecteurs AB et AH ont le même sens, c'est ce qui est le cas sur ma figure. Et s'ils n'ont pas le même sens, eh bien, ce sera moins AB fois AH, là, si les vecteurs sont de sens contraire. C'est le cas, par exemple, sur la figure qui est ici. Si le point C est un petit peu décalé, eh bien, le produit scalaire AB fois AC, ce sera moins ABAH. Voilà, donc ça, c'est vraiment une formule qu'on va utiliser beaucoup, beaucoup, celle du projeté. Alors, on va voir ça sur un exemple. On a deux carrés de côté 4 cm. Et on veut s'intéresser au produit scalaire EL par EG. Donc, ici, EL, EG. Alors, si on voulait faire avec la formule du cosinus, on pourrait s'en sortir ici, hein. Ça fois ça, il faudrait calculer cette longueur-là, EG, avec Pythagore. Et puis ici, on a un angle de π sur 4. Donc, c'est faisable. Mais on va faire plus simple. On va projeter le vecteur EG, ici, sur la droite EL. Et donc, le vecteur EG, le point E, il se projette en E, et le point G se projette en F. Et donc, en fait, le produit scalaire ELG, ce sera égal au produit scalaire ELEF. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On a gardé un des deux vecteurs, le vecteur EL. On a gardé la droite EL, et on a projeté l'autre vecteur sur cette droite. Donc, comme le point E, il se projette en E, et le point G, il se projette en F, ça nous fait EL scalaire EF. Et là, maintenant, ça devient facile. On a deux vecteurs qui sont collinières, et en plus, ils ont le même sens. Donc, il suffit de faire EL fois EF. Et là, ça fait 32, 8 fois 4. Voilà, autre exemple. FL fois FD. Pour l'instant, on a des vecteurs qui ont encore la même origine. Donc, FL ici, fois scalaire FD. Donc, on va encore projeter le deuxième vecteur sur le premier. Donc, FD sur la droite FL, c'est-à-dire sur la droite EL. Donc, en fait, le point F se projette en F, et le point D, il se projette en E. Donc, on va se retrouver avec FL scalaire FE. Et là, on a deux vecteurs qui sont collinéaires et de sens contraire. Donc, ça nous fait moins FL fois FE. Et pareil, il suffit de calculer. 4 fois 4, c'est 16. Donc, ça nous fait moins 16. Autre exemple. Le produit scalaire EMED. Donc, ici, EMED. Alors, cette fois-ci, on va projeter sur ED. Ça va être plus simple. Parce que si on voulait projeter ED sur EM, on se retrouverait avec un projeté orthogonal qui serait à peu près ici. Et là, on ne peut pas trouver ça. Donc, en fait, j'inverse. Ce n'est pas obligatoire, ça. Mais j'ai écrit ED scalaire EM pour dire qu'on va projeter sur ED. Alors, on projette le vecteur EM sur la droite ED. Le point E se projette en E. Le point M se projette en D. Et on va se retrouver avec ED scalaire ED. Voilà. Et ED scalaire ED, là, j'en profite pour introduire une nouvelle notation. C'est ce qu'on appelle le carré scalaire de ED. Donc, ça s'écrit comme ça. Carré scalaire de ED. Bon, ben là, ED scalaire ED, c'est le vecteur en la même direction et le même sens. Donc, ça fait ED carré. Et du coup, ça fait 16. Voilà. Dernier exemple. ED scalaire GL. Alors, cette fois-ci, on a des vecteurs qui n'ont pas la même origine. ED, il est là. Et GL, il est là. Alors, le plus simple, c'est de projeter le vecteur GL sur la droite ED. Et pour projeter ce vecteur-là, eh bien, on va projeter les deux extrémités. Le point G se projette en D. et le point L se projette en E. Donc, on va se retrouver, en fait, avec ED scalaire DE. Et là, on a deux vecteurs qui sont collinéaires et de sens contraire. Donc, ça nous fait moins ED fois DE, c'est-à-dire moins ED carré, et c'est-à-dire moins 16. Sous-titrage Société Radio-Canada